Ils ont relevé le défi de l'Alia, studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. Alors juste après, avant PESA, on avait décidé avec notre équipe de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, de voir ce que vous n'allez pas manger pendant quelques jours et surtout de mettre en lumière un chef bien connu du public francophone, en tout cas de plus en plus, il s'appelle Claude Ben-Simon, ça fait 18 ans qu'il est en Israël, il est chef pâtissier au Waldorf notamment. Mais avant d'en arriver là, il a fait un parcours incroyable, donc on est ravis de l'accueillir. Bonjour, bienvenue. Merci. Bon, on n'a pas de gâteau alors ? Non, non. Pourtant, vous n'en voyez plus encore ? Oui, non, à l'hôtel, on est vraiment complètement caché à l'épaisseur pratiquement. Ah, mais nous, pas du tout. Oui, c'est vrai. Dans les hôtels, en général, on s'y prend quand même quelques jours avant. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, c'était juste pour plaisanter un peu. Avec plaisir, la prochaine fois, non, obligé. Bon, alors, vous êtes aujourd'hui, on l'a dit, chef pâtissier au Waldorf, on en parlera peut-être une autre fois plus longuement, mais on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a amené en Israël tout d'abord, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là ? Oui. Alors, en fait, nous, on est une famille de trois garçons. Moi, je suis au milieu. Et puis, je crois que je suis le seul à avoir fait des écoles juives. Donc, et puis, je suis, j'ai fait jusqu'à la terminale une école juive, Etzraïm. Voilà, Dira Bocchot. Oui, bien sûr. Et donc, je pense que c'est ça, c'est ça qui fait, ça rentre. C'est les petites graines qui ont été plantées dans l'enfance, c'est ça ? Oui, Israël. Et vous ne pensiez pas du tout être pâtissier, j'imagine ? Non, pas du tout, surtout pas. Enfin, à la maison, c'était pas du tout ça. C'était, enfin, mon frère aîné avait fait du droit, il avait fait pharma, donc c'était les études. Et puis, il fallait que moi aussi, je m'y mette. Mais ce n'était pas trop mon truc. Et puis, mais bon, en fait, je venais des papas, en fait, parce que c'était mon père qui travaillait dans une pâtisserie. Bien connu, vous pouvez la citer, ça rappellera sûrement des souvenirs à d'autres. Gade Cacher. Voilà. Et donc, je venais souvent avec lui. Je venais tourner, je regardais les pâtissiers, je regardais ce qu'ils faisaient. Ça ne me parlait pas tellement à l'époque. Moi, j'étais très artistique, en fait. Donc, j'allais souvent voir le gars qui faisait les décors, le sucre et tout. Ça, 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 ça me parlait, par contre. Oui, toujours. Donc, j'aimais beaucoup le dessin. J'aimais beaucoup l'artistique. Et puis, ça aussi, c'est resté quelque part. Et voilà. Alors, vous passez, vous finissez vos études, vous passez le bac. Oui. Et puis, difficile, c'était difficile ? Oui, que je n'ai pas eu. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Enfin, c'est important pour les enfants. Je dis, c'est ultra important. D'abord, on va faire le bac. Mais moi, j'avais dans la tête, il fallait que je voyage. Il fallait que je bouge, il fallait que je voyage. J'étais un hyperactif. Il n'y avait pas de rétaline à l'époque. Donc, je faisais du karaté. J'étais ceinture noire de karaté. Et voilà. Donc, je voyage. Karaté mène à tout, c'est clair. Eh oui. Et donc, je voyage, je vais au Club Med, je suis animateur. Voilà. Vous profitez de votre jeunesse. Oui. Vous profitez d'être géo au Club Med pour voir du pays. Voilà. Alors, Israël, dans tout ça, c'est un peu loin. Et en fait, c'est donc la communauté où j'étais animateur, jeune déjà, très jeune. J'étais dans l'écolo et puis, je suis animateur. Et puis, après, je suis responsable. Et c'est Daniel, Daniel Jesman. Vous étiez au cercle du Frénois. Au cercle du Frénois, oui. Qui me pousse et qui me dit, allez, va en Israël. Il y a un programme super. Ça peut être pour toi. Donc, c'est ce que je fais. Et puis, je suis encore très jeune. Mais voilà, je me lance. Je pose mes bagages ici, à Jérusalem. Donc, ça, c'est le premier... Oui. La découverte, la première fois. C'est la première rencontre. Il y a eu après des allers-retours. Oui, c'est vrai. C'est la première rencontre et c'est l'amour pour Israël. Vraiment. Et pas seulement parce que c'est beau ou pas du tout. Encore à l'époque, quand on dit on va en Israël, les gens nous regardent et nous disent, mais t'es fou, quoi. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Et en fait, non, moi, je pense que c'est le côté sioniste. Vraiment pur. Ça veut dire qu'il n'y avait que le côté de venir en Israël et c'est tout. Et ça, ça s'est fait quelques semaines après que je sois ici, à Jérusalem. Donc, il y a ce programme, en fait, que je fais à Jérusalem et puis en Israël. C'est un programme de Madrid-Rim, rien à voir encore avec la pâtisserie. Pas du tout. Pas du tout. C'est toujours là. Mais voilà. Donc, en fait, après, je rencontre ma femme ici en Israël. Et puis, on décide de se marier. Donc, on part en France. On bosse un petit peu pour se faire de l'argent et pour pouvoir organiser notre mariage. Et en attendant, on part à Bordeaux, en fait. À Bordeaux, on rencontre une famille extraordinaire. Et la mère de famille est une pâtissière hors normes. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des images de ce qu'elle faisait. C'est incroyable de faire ça en plus à la maison. Parce que moi, à la maison, je ne fais rien. Il faut demander à ma femme. Je ne fais rien. C'est triste. Mais bon, il n'y a pas le matériel. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas un four. En même temps, la maison, le travail, ce sont deux choses différentes. Ça paraît... Oui. Chez moi, à la pâtisserie, c'est tout le temps. C'est 24 sur 24. C'est même quand je rentre à la maison. Je réfléchis. Je regarde si j'ai un bouquin. Aujourd'hui, on a des téléphones. Il y a plein d'images, de recettes. Mais donc, c'est tout le temps. Mais c'est vrai qu'il me faut du matos. Et puis, chez moi, c'est très carré. Donc, il faut du bon matériel. Il faut des bons ingrédients. On ne fait pas un gâteau à tchic-tchac, comme on dit souvent. Non, il faut vraiment que ce soit carré. Donc, à la maison, pas trop. Alors, donc, vous avez encore plus d'admiration aujourd'hui pour cette femme qui vous accueille à Bordeaux. C'est elle qui m'a un peu poussé. Puisque je me suis dit, alors, Israël. La pâtisserie. Et en plus, parce que je me suis dit, parce qu'en Israël, il faut quand même parler l'hébreu. Et moi, l'hébreu, pas du tout. Je veux dire, qu'en, l'eau, encore, c'est tout. Et donc, je me suis dit, ça peut être bien. Un métier sans parole. Sans parole, oui. On peut travailler, on peut parler avec des gestes. On peut juste comprendre en un mot ce qu'il y a besoin de faire. Et voilà. Donc, j'ai dit, ça peut être bien. C'est ce que je vais faire. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on décide de faire. Donc, vous faites une formation. Vous commencez une formation en Israël. Oui, on monte en Israël. Donc, on monte en Israël avec ma femme après le mariage. Et puis, je fais une formation de pâtissier. Et donc, j'ai la chance de tomber sur un prof qui est belge et qui parle français. Et puis, à chaque fois, il me dit, bon, attends, toi, tu vas faire ça. Non, non, fais-moi ça, tiens. Et puis donc... Il vous a un peu pistonné. Il m'a pistonné, mais poussé surtout, beaucoup poussé. Et puis, j'ai pu voir ce que les Israéliens attendaient. Est-ce qu'ils connaissaient de la pâtissier ? Parce qu'à l'époque, on est dans les années 2000, à peu près. Oui, bien avant. Même avant, 95. En 95, bon, c'est pas très loin, mais c'est très nouveau tout ça, la pâtisse française. Complètement. C'est pas encore tellement développé. Bien sûr. Mais donc, à la fin de la formation, on décide d'aller voir la famille qui se trouve en France. Et puis, moi, j'ai dit, bon, la famille, c'est bien, sympa, deux jours, trois jours. Mais il faut quand même que je fasse quelque chose. On a décidé de rester trois semaines, un mois. Et j'ai dit, je vais faire un stage. Je vais même aller travailler dans une pâtisserie. Je leur dis pas que je suis là pour un mois, mais j'y vais. Et c'est ce que je fais. Je prends mon petit CV, tout petit, tout mince. Ça, c'est la partie truculente de votre histoire, je trouve. Et en fait, je fais, je descends du métro Châtelet, je crois, et je fais toute la rue de Rivoli. Pour les Parisiens, vous savez qu'elle est longue, la rue de Rivoli. Elle est longue. Et elle est parsemée d'hôtels et de pâtisseries et d'endroits où j'ai dit, je vais postuler. À quoi, vous faites du porte-à-porte ? Vraiment. Sans rendez-vous ? Ah, sans rendez-vous. Au culot ? Au culot. À l'israélienne, vraiment. J'y vais et je tape aux portes, tape aux hôtels et aux grands hôtels, aux grands palaces. Bon, je connaissais quand même. J'entendais, j'étais un peu dans le milieu. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, j'y vais, je fais le crayon, le meurice, enfin, le crayon, enfin, le meurice, donc avant, l'intercontinental. Je me souviens, je me vois encore marcher et puis aller poser mes souvenirs. Alors, mais quoi, vous allez à la conciergerie ? Vous rentrez dans les cuisines ? Ah oui, je demande à rentrer, à voir le chef pâtissier. Je me souviens d'être tombé sur Christophe Felder, sur des grands chefs. Et donc, je tape à la porte et je dis, voilà, je veux travailler, je suis prêt à bosser. Jour et nuit. Jour et nuit, oui. J'ai pas d'heure, j'ai pas la paie de ma porte, etc. Et donc, voilà. Et donc, je continue mon trajet comme ça et j'arrive jusqu'à la place de la Concorde. Je continue, je me suis dit, bon, sur les champs, je sais qu'il y a une pâtisserie, une grande pâtisserie qui va ouvrir. Je savais, je savais que c'était la durée. Je savais pas trop si c'était Pierre Armé. Et donc, j'y vais. Et là, je tape à la porte et c'est Pierre Armé. C'est en travaux, quoi, en fait. C'est encore en travaux. Ah oui, je vois qu'ils sont en train encore de peindre les plafonds qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques. Magnifiques. Peins à la main. Et donc, je savais que ça allait bientôt ouvrir. Et donc, c'est Pierre Armé qui me reçoit et qui m'ouvre la porte et qui me reçoit. Que vous reconnaissez ou pas ? Oui, oui, parce que j'avais vu des photos. Il n'était pas très populaire à l'époque. Vous êtes branché quand même ? Mais j'étais branché, oui, bien sûr. Donc, je tournais souvent dans la pâtisserie. Je connaissais, j'avais ça. Et donc, en fait, j'ai mon entretien avec Monsieur Armé. Et là, je crois que c'est ça aussi qui m'a un petit peu poussé. Parce qu'à la base, je n'étais pas prêt pour rester longtemps. Et puis, en fait, à la fin... Non, mais en plus, c'est rigolo parce que c'était vraiment pour des vacances, quoi. En attendant, pour vous occuper. En attendant, voilà, bien sûr. Et pour vous former. Oui. Et vous lui dites ? Vous lui dites ça ? Je ne dis pas. Je ne le dis pas. Au début, je ne le dis pas. Mais parce que j'ai dit, on va voir. Et puis, on verra. On se lance. Alors, à la fin de l'entretien, il dit quoi ? Je vous prends ? À la fin de l'entretien, il écrit sur sa feuille. Donc, c'est des contrats à durée indéterminée. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, oula. Mais ça veut dire que c'est pour longtemps. Et puis, dans ma tête, là, il y a quelque chose. Il dit, attendez, juste, Shabbat, je ne travaille pas. Et donc, là, de tout l'entretien, en fait, il lève les yeux. Il me regarde et il me dit, mais non, ce n'est pas possible. Parce que nous, samedi, c'est un des jours les plus forts. Donc, je ne peux pas vous prendre. Donc, voilà. Donc, le CDI... Ah oui. Et pour moi, c'est vraiment, tout s'effondre. Donc, je sors en pleurs. J'appelle ma femme, mais je suis vraiment en pleurs. Tu ne peux pas t'imaginer. J'ai vu cet endroit, c'est extraordinaire. J'ai parlé avec M. Armé. Et pour moi, c'était incroyable. Donc, ma femme me dit, écoute, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu verras un autre endroit. Enfin, il y a d'autres places. Et donc, je rentre à la maison. Et le soir même... D'équité. Ah, mais vraiment, effondré. Et le soir même, Philippe Andrieux, qui était le sous-chef à l'époque et qui allait devenir ensuite 11 ans d'affilée, le chef de la durée, m'appelle. Et me dit, écoute, tu viens. Tu viens dimanche. Dimanche. Dimanche, tu es là à 6h. Et je lui dis, mais attendez. Mais oui, et samedi, je ne travaille pas. C'est bon, c'est bon. On va s'organiser. Je connais. Oui, mais il y a aussi des fêtes. Je connais. C'est bon. Et vraiment catégorique. Et il vous dit, quand nous, on ne travaille pas, tu travailleras à notre place. Et voilà. Le 31, tout le monde veut son jour de congé. Toi, tu seras là. Le 24 aussi au soir. Et puis, voilà. Quand tu auras d'autres fêtes, toi, tu seras là. Et pas de problème, bien sûr. Bien sûr que je serai là. Et donc, voilà. Donc, je démarre. Et l'aventure commence. Et l'aventure commence. Alors, elle va durer combien de temps, cette aventure ? Elle va durer pratiquement trois ans. Chez la durée. Ah oui. Vous qui étiez partie pour trois semaines. Exact. Exact. C'était terrible. Elle est flexible, votre femme, aussi. Elle est ultra flexible. Elle est adorable. C'est elle. C'est grâce à elle, en fait, tout. Parce que c'est elle qui m'a poussé. C'est elle qui m'a dit, non, ce n'est pas grave. Reste. Je suis venu la première semaine, faire les premiers jours. J'étais effondré. Tellement, c'était fatigant. On travaillait 16, 17 heures par jour. Vous n'attendiez pas ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était dur. C'était vraiment dur physiquement, mentalement. En plus, c'était nouveau. Donc, il faut savoir que quand une nouvelle équipe se forme, il faut savoir que les gens, vraiment, ils sont très agressifs. Ils sont durs. Ils veulent montrer qu'ils sont bons. Ils veulent montrer qu'ils sont... Chacun veut faire sa place. Bien sûr. Et donc, on donne des coudes. Il faut se battre. Vraiment, se battre. J'emploie le mot. Les coups bas, etc. Mais carrément, oui. C'est dur. Saloper les gâteaux d'à côté ? Peut-être pas, mais presque. On se pousse pour pouvoir... Je me souviens, on était sur une table de même pas à 1,50 m et on était trois à rouler des croissants. On ne pouvait pas bouger. Et attention, qui c'est qui avait mis une boîte ? Qui c'est qui avait posé un couteau ici ? Ça fallait vraiment... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ça dans l'esprit et ça ne me quitte pas. C'est presque... Mais c'est formateur cette exigence, cette rigueur ou ce n'est pas nécessaire ? C'est formateur. C'est formateur et c'est ça qui, aujourd'hui, me permet d'ensuite transmettre. Ça veut dire que l'exigence, l'ordre et l'organisation, c'est ça qui permet après de transmettre. Ça va beaucoup plus facilement. Donc, je suis chez la durée. Et ensuite, finalement, je dis... Donc, c'est ma femme qui me pousse, qui me dit... Je lui dis, écoute, c'est trop fatigant. C'est trop fatigant. Je ne pars pas demain. Elle me dit, non, vas-y, vas-y, fonce. Et donc, comme ça, au bout de quelques semaines, je dis, écoute, tu sais, c'est tellement, tellement incroyable. Ce n'est plus du tout de la pâtisserie que je connais. On parle des grandes maisons. Quand la durée, Fauchon, etc., ce sont les grandes maisons en France, à Paris. Et surtout à l'époque, il y a les caméras qui venaient, Pierre Armé, c'était à l'époque une star. Donc, là, j'ai compris que c'était vraiment un endroit unique. Alors, c'est assez saisissant parce qu'on voit votre amour pour votre métier. On voit votre amour pour Israël. Vous avez fait des allers-retours. Vous avez même fait l'armée en France avant cette expérience-là. Oui, parce que je ne me voyais pas dire... Je ne me voyais pas comment, en tant que juif, tout le monde, entre nous, tu ne vas pas faire l'armée. Qu'est-ce qu'on va faire, l'armée en France ? Et puis, j'ai dit non. Et vous, vous avez pris ça comme un défi. Ah oui, c'est un vrai défi. Et puis, en plus, les chasseurs alpins, c'était une unité de reconnaissance. Donc, c'est encore plus. C'est vraiment comme des unités d'élite. Et j'ai dit, je le ferai. Je le ferai et je me battrai. Et je peux montrer que même en étant juif et pratiquant, on peut faire... Je n'étais pas très pratiquant. Non, mais bon, quand même. Je mangeais cachère. Je mets mes filines. Mais c'est votre filine le matin. Donc, je vais voir l'adjudant, mon adjudant. J'ai besoin de mettre mes filines le matin. J'ai besoin d'un endroit. Et il me regarde comme ça et il me dit, oui, il y a deux endroits où tu peux aller. C'est ou là ou là. Et donc, là, c'était les douches et là, les toilettes. Et là, j'ai commencé à comprendre. Je me suis dit, ça va être dur. Ici, ça va être très dur. Et vraiment, ça a été dur. C'était dur. C'était physique. C'était aussi mentalement. Parce que j'ai senti quand même un petit peu d'antisémitisme. Et donc... Clairement. Oui. Et donc, c'était dur. Vous ne mangez pas votre faim parce que vous n'avez pas le temps de... Oui, on avait des petites barquettes qu'il fallait réchauffer. Donc, les barquettes cachères qu'il fallait réchauffer. Et le temps de les réchauffer, c'était le temps de manger. Donc, je ne mangeais pas. Je mangeais un petit morceau de pain. Et j'ai perdu 15 kilos en quelques mois. J'étais un petit bâton. Et en fait, on courait beaucoup. Je courais 15 kilomètres tous les matins. C'était notre bonjour. 5 heures du matin, 15 kilomètres dans la neige. Et donc, quand même, au bout de quelques mois, on avait fait aussi... Il y avait... Comment dire ? Il y a le rallye, on appelle ça. En fait, c'était pour choisir les officiers, les jeunes qui allaient devenir officiers. Le pesot. Et donc, j'avais réussi à arriver à une bonne place. Mais j'ai découvert que je ne me montrais pas au pesot. Parce que vous étiez juif. Oui. Et donc... Alors, malgré tout ça... Malgré ce... Vous avez souffert. Donc, quand même, franchement, ça devait être très dur, quoi. De décider de faire la main en France. Et puis, se faire recevoir comme ça, ça devait être un peu une claque. Oui, mais en fait, ça m'a juste formé, quoi. En fait, ça m'a forgé. Ça m'a formé. Et puis, pour la suite, c'était bien. Enfin, je me suis aperçu que finalement, physiquement, c'est ça qui m'a permis après de tenir. C'est qu'il faut être en bonne forme physique pour être chef pâtissier ? Il faut mettre des baskets. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un marathon à courir pendant toute la journée. C'est ça. Alors, finalement, entre ça, la France, l'armée, Israël, la pâtisserie, Pierre, mais des rencontres qui sont passionnantes pour vous. J'imagine, je crois que vous avez dû forcément connaître Christophe Michelac, également. Oui, un été où j'ai... Alors, moi, j'avais demandé à Philippe Andrieux, je veux faire tous les postes. Tous les postes de la durée. Pourquoi vous les demandez ça ? Parce que c'était le moyen, pour moi, d'apprendre le plus possible. C'est vrai qu'en France, quand on reste dans un poste, on ne bouge pas. On ne bouge pas pendant 3, 4, 5, 10 ans. On peut rester faire des macarons pendant 10 ans. Et donc, moi, j'ai dit non, il faut vraiment que je bouge, que j'aille voir d'autres... Enfin, tous les postes de la pâtisserie. Et donc, un été, je suis aux glaces. Je fais les glaces. Et juste à côté de moi, il y a Christophe Michelac, qui est responsable du décor et qui fait du sucre tiré toute la journée. Et donc, c'est pour moi extra. C'est une rencontre. Il est en pleine ascension. Voilà, c'est vraiment... Il se préparait pour la Coupe du Monde. Enfin, peut-être pas à l'époque, mais après, tout de suite, la Coupe du Monde en 2005, où il est devenu champion du monde. C'est ensuite qu'il est passé chef au Plaza Athénée. Au Plaza Athénée, exact. Bon, alors ça, c'était la France. Ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, vous dites, bon... Là, j'ai dit, si on reste, on restera. On ne repartira pas en Israël. Ou en tout cas, on ne partira pas en Israël. Et pourtant, on a quand même Israël. On est toujours Israël dans la peau. Donc, c'est vraiment par pur sionisme. Parce que vous aviez un super job. Vous étiez bien, j'imagine. Vous aviez une belle vie. Aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai travaillé avec des gars qui, aujourd'hui, ont des boutiques. Hugo et Victor, c'était Hugues Pouget. Et on était tous les deux à rouler des croissants ensemble chez la durée. Donc, je me suis dit, peut-être que mon parcours aurait pu être celui d'un des gars avec qui j'ai bossé et qui, aujourd'hui, sont vraiment au top. Mais je me suis dit, non, si je veux quand même habiter en Israël, c'est là où je veux vivre. Et je pense qu'il y a des choses à faire en Israël. À l'époque, aussi, je disais qu'il y avait des choses à faire en Israël et qu'il fallait y aller. Et donc ? Donc, en fait, on décide de repartir en Israël. Je dis, voilà, ça y est, je pose ma démission. Je repars. Alors, comment vous programmez ? Vous allez où ? Vous savez ce que vous allez faire ? Ou vous partez à l'aventure ? Je pars à l'aventure. Je suis un grand aventurier, un voyageur. Donc, je pars à l'aventure. Et là, je demande, je dis, des pâtisseries. On me regarde, mais de quoi tu parles ? Je me souviens d'un truc à Tel Aviv où j'avais une pâtisserie. Mais je dis, ce n'était pas une pâtisserie, ça. Moi, je parle de pâtisserie, de vraies pâtisseries boutiques. Et donc, on me dit, non, mais non. Et puis, après, je dis, alors, des palaces, de quoi tu parles ? Un grand hôtel. Ah, les grands hôtels, il y en a à Elat. Donc, c'est ce que je fais. Je vais à Elat. Et puis, je travaille. Donc, vous déménagez avec toute la famille ? Non. Ah, c'est toi, non. Là, je suis encore seul. Ah, d'accord. Ma famille, c'était bien. Vous attendez quand même. Vous êtes prudent quand même. Voilà, on n'était pas sûr que c'était l'endroit. Mais bon, je vais quand même bosser à Elat. Je fais quelques allers-retours. Mais là, c'est le travail à la chaîne. C'est l'usine. On est complètement dans un autre monde. Oui, 1 000 personnes le soir. C'est des cantines, en fait. Même si c'est des cantines de luxe, c'est quand même des cantines. Et donc, j'ai quand même senti que c'était... Ce n'est pas pour vous. C'était l'usine. Ce n'est pas ce que je recherchais. Et donc, un voyage en vol de Elat à Tel Aviv, je rencontre quelqu'un qui me dit « Il y a un super restaurant, Mouliam, vas-y. Je sais qu'il recherche un pâtissier. » Et c'est ce que je fais. Mouliam, c'est un restaurant super connu à Tel Aviv. Encore aujourd'hui ? Non, plus aujourd'hui. Ils ont fermé ? Oui, ils ont fermé. Le restaurant a brûlé. Mais c'est vrai qu'à l'époque... C'était super connu. Oui, très connu. Ils sont inscrits dans les grandes tables du monde. C'était avec Rochefeld, un des meilleurs restaurants d'Israël. Ce n'était pas un restaurant cachère. C'était très connu pour les crustacés. Oui, c'est vrai. Ils importaient du monde entier. De Bretagne, je me souviens. Je voyais de Bretagne, des crustacés, des poissons. Nous, en tant que Français, ça ne nous dérangeait pas tellement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est dérangeant pour un Israélien, un Juif. Mais en tant que Français, c'est vrai qu'on voyait ça. Moi, je travaillais chez la durée. Je le voyais. Ça ne me dérangeait pas. Et puis, on m'avait dit « C'est la pâtisserie. C'est séparé. T'as ton petit labo. T'es tranquille. » Donc, vous rentrez dans ce resto, c'est une première pour eux, parce qu'ils achetaient leur dessert. Exact. Et vous devenez chef pâtissier de Moulia. Oui, voilà. Donc, une carte de dessert bien remplie. Que vous avez créé. Oui, oui. Et là, c'était dur quand même. Je sentais vraiment à chaque assiette que je mettais ma carrière, que je mettais toute mon énergie. Et c'était trop... Mais pourquoi ? C'était fatigant. Je ne sais pas. Et même jusqu'à aujourd'hui, lorsque je sors un dessert qui part directement au restaurant, c'est quelques mètres pour arriver au client, on ne peut pas tricher. Il n'y a pas de triche. Après, parce que tout de suite, ça se voit quand ce n'est pas top. Et donc là, c'était dur. Mentalement, c'était très dur. Mais ça aussi, ça m'a formé. Ça m'a bougé. Et donc, mais je m'en tiens. Donc, vous habitez Tel Aviv à cette époque ou pas ? On habite à côté Tel Aviv, oui. OK. Je travaillais de huit heures jusqu'à minuit, une heure du matin. Tous les jours, tous les jours. Sauf le vendredi, samedi, bien sûr. C'est ça qu'on oublie parfois, que c'est un métier quand même très exigeant. Très dur. Très, très dur au niveau des horaires, au niveau du travail. On est très souvent dans des labos fermés. Et puis, on ne voit pas la lumière du jour pendant toute une journée. Pendant 12, 13 heures par jour. C'est dommage parce que Moulayam, il y avait la mer. Il y avait la mer. C'était vraiment très, très beau. On était devant, oui, sur le Lamal, sur le port de Tel Aviv, exact. Bon, alors ça, c'est un restaurant peut-être que certains qui nous écoutent ont connu. Mais il y a surtout une très belle aventure commerciale, on va dire, puisque vous avez été partie prenante dans la création des centrales boutiques, les pâtisseries, centrales boutiques bien connues qui existent, il y en a un peu partout aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est à combien de temps ? C'était en 2003, quelque chose comme ça, en 2003, 2004. Jonathan, Jonathan Webb, qui est un ami aujourd'hui aussi et qui vient me voir au restaurant et qui vient voir une... En fait, il est venu manger un soir là-bas et il a goûté le dessin et il s'est dit, il est pas mal celui-là. Et donc, il m'appelle et puis je viens en salle et il me dit, écoute, j'ai une pâtisserie, on ouvre un labo, machin, il faut que tu viennes. Oui, bon, ça ne m'intéressait pas au départ. Et puis, il vient une fois, deux fois, trois fois, c'était du harcèlement. Donc, à un moment, j'ai dit, bon, OK, allez, viens, on voit, on voit ce projet. Puis, ça m'intéressait. Mais je lui ai dit, écoute, il faut qu'on ouvre quelque chose, une boutique, comme en France, une pâtisserie. Tu rentres, tu viens prendre tes petits gâteaux et tu vas à la maison. Parce que c'est vrai qu'en Israël, encore, ce n'était pas ça. C'était vraiment les pâtisseries, on les dégustait sur place avec un café et voilà, café Veuga. C'était comme ça dans tous les cafés à Tel Aviv. Et puis, il a dit, OK, on va le faire. Et donc, on a vraiment monté ensemble, on a monté le projet. Je me souviens qu'on avait décidé des couleurs de la boutique, etc. Donc, Centrale Boutique, c'était l'ancée. Vous étiez de cette aventure-là. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré, je suis resté pratiquement trois ans. Et puis, en fait, un super ami qui m'a appelé, qui me dit, écoute, on monte une pâtisserie à Tel Aviv, extra. Et donc, je suis allé voir et j'ai dit, vraiment, c'est magnifique. C'était Eran Schwarzbard, Ernaud. Et donc, j'ai dit, allez, je continue. En fait, c'était vraiment pour moi le moyen encore de m'améliorer, encore de voir d'autres choses. Et donc, on passe un an et demi ensemble. Donc, en fait, tous les trucs un peu chics, les gâteaux chics qu'on a mangés, vous étiez derrière. Oula, je ne sais pas, je ne sais pas. Quelque part, oui. En tout cas, superbe aventure. Mais c'est vrai que ça s'est arrêté parce que c'était dur. Les gens venaient, nous voyaient, nous regardaient, nous disaient, mais vous êtes dix ans en avance. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. Et nous, on était chez Pierre Armé. On était en France. On était dans les grandes pâtisseries. Et donc, c'était comme ça qu'on voyait la pâtisserie. Et les gens nous disaient, c'est un musée. Et moi, je ne pouvais pas supporter qu'on me disait, c'est un musée. C'est tellement bon. On ne veut même pas les toucher. Donc, je n'ai pas mangé les gâteaux. Et voilà. Donc, voilà. Il faut éduquer les gens. Je pense que ça prend du temps. Ça prend du temps. Maintenant, je pense que ce serait bien. Maintenant, on y est, je pense. Donc, après ça, c'est encore Jonathan qui revient. Je suis en contact toujours. Et puis, qui me dit, écoute, je suis à New York. Et on ouvre un grand labo. Et on aurait besoin de toi quelques temps, un mois. C'est impressionnant. Vous êtes parti à New York, donc. Oui, je pars à New York. C'est incroyable parce que vous êtes vraiment très flexible, vous aussi, quelque part. Vous n'avez pas de plan de carrière défini. Vous êtes ouvert. J'étais ouvert. Vous prenez les opportunités. J'avais vraiment envie d'apprendre. Je voulais apprendre. Et pour moi, il n'y avait pas de... Il fallait que... Et le moyen d'apprendre, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'aller d'endroit en endroit, d'expérience en expérience. Et en fait, c'était vraiment, c'était ça. Il n'y avait que ça. C'était mon moteur. Apprendre, apprendre, apprendre. Et peu importe ce que j'avais déjà, il fallait que je redécouvre encore d'autres. Alors, à New York, il vous a proposé de faire quoi, Jonathan ? Voilà, il y a un labo qui fait... Ils ont investi 2,5 millions de dollars. Et ils voulaient donc livrer des pâtisseries et des restaurants dans New York. Ils avaient déjà une pâtisserie. Ce sont trois associés. Ils avaient déjà une pâtisserie. Et donc, voilà. Donc, le labo. Et je démarre. On devait faire pratiquement 10 000 pièces de viennoiserie par jour. Donc, il y avait des machines. Et là, vous retournez dans le schéma usine. Alors, ça, c'était vraiment le côté où c'était la vraie usine. Mais c'était intéressant parce que c'était moi qui devais le diriger. Puis, c'était aussi... C'était le challenge. Le challenge, c'était à moi, en fait. Et en fait, le challenge, il était très, très clair. C'est qu'au départ, on en faisait des croissants roulés à la main, beaux, bien, etc. Et on m'a dit, voilà, il faut que tu me fasses ces croissants, mais avec cette machine. Et il n'en faut pas 100 par jour, mais il en faut 10 000. Et là, j'ai trouvé le challenge extra. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Il n'y a pas de rétaline à l'époque. Il fallait que, voilà, il fallait que je me calme. Il fallait trouver un... Oui, j'étais super actif. Et donc, c'est ce que... Je relève le pari. Je m'enferme vraiment. Quand je dis je m'enferme, c'est vraiment... Vous vous enfermez. Non seulement vous vous enfermez, mais vous n'allez pas avec votre femme. Vous y allez seul. Oui, parce qu'on n'était pas sûr. On ne savait pas. Et puis, les enfants, et on avait quand même des enfants. Bien sûr. Les bouger, etc. J'ai dit, écoute, au départ, c'était quelques mois. C'était un mois au début. Puis, je suis revenu. Et puis, j'ai dit, bon, écoute, ce n'est pas une longue période. On verra. Et bon, quand même, je passe un an. Donc, enfermer à réfléchir, à trouver des processus de fabrication, à améliorer les recettes, à tester les produits américains. Vraiment, 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 exactement comme ça. La nuit dans le labo, tout seul ? Ah oui, vraiment tout seul, en train de me casser la tête, en train de refaire, en train de... Oui, et comme ça. Et au bout de quelques mois, j'invite les gens qui sont autour de nous, les patrons, etc. Et puis, je leur monte. Et je leur dis, alors, lequel est fait à la main ? Et personne n'a vu. Et personne n'a déterminé. Ils ont passé. Et donc, pour moi, c'était vraiment la réussite. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire, en grosse quantité, un produit qu'on pouvait faire seulement à la main, en fait. Et donc, c'était une petite réussite. Vous parliez l'anglais ou pas ? Non, l'espagnol, parce qu'il y avait beaucoup de, comment dire, de Sud-américains et des Colombiens. Donc, vous avez bossé en espagnol à New York. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas appris l'anglais. Pas trop, non. C'est génial. C'est un peu dommage. Mais non, mais c'était une belle aventure. C'était une belle expérience. Voilà, un an, au bout d'un an, stop. Non, au bout d'un an, ils m'ont dit, tu viens. Tu ramènes toute ta famille, on te paye comme ça et tout. Non. Et là, on a dit, non, non. Non, non, nous, on veut Israël. Enfin, New York, c'était les gens qui se lèvent le matin pour aller faire de l'argent. Les Israéliens se rendent compte de la chance qu'ils ont. Ben oui, c'est vrai. Parce que, malgré tout, vous aurez pu faire carrière ailleurs. Une très belle carrière. Peut-être une plus belle carrière, on ne sait pas. Mais vous restez fidèles à Israël. Oui, je ne sais pas. En tout cas, on ne voulait pas partir. Donc, vous restez. On reste en Israël. On recommence encore à zéro ? On ne recommence pas à zéro. Parce que déjà, j'ai des contacts, des gens. On a entendu parler de moi. Donc, c'est Max Breiner qu'on avait livré à New York. Donc, on livrait Max Breiner. Une chaîne de café Max Breiner, café-chocolat, etc. Qui vous appelle. Qui m'appelle. Et puis, qui me disent, écoute, jusqu'à maintenant, on a un tout petit labo où on fait quelques produits. Le reste est acheté à l'extérieur. Maintenant, on veut faire notre labo. Donc, monte-nous le labo. Et en fait, en réalité, je me suis aperçu que finalement, c'était un peu l'expérience que j'avais. J'avais l'expérience de monter des labos, vraiment, de A à Z. Et puis, c'est ce qu'on fait. Donc, le labo est à Ranana. Et nous, on habite à côté d'Anana. Et puis, un labo qui va livrer les six cafés. À l'époque, il y avait six cafés chocolat de bar, en fait, de la région de Tel Aviv. Et donc, voilà. Donc, on produit tous les gâteaux, etc. pour Max Breiner. Et l'usine aussi, puisqu'il y a une usine de chocolat, avec qui on a un rapport très fort, puisque c'est aussi la même boîte. Et on change un petit peu les chocolats, les pralines de Max Breiner. On renouvelle les cartes, etc. Donc, il y a vraiment une belle dynamique. D'ailleurs, les photos qui sont un petit peu autour de nous, ce sont les photos qui ont été faites chez Max Breiner. Et voilà. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'on voit bien dans votre parcours d'Alia que c'est le travail qui a fait que vous avez habité dans tel ou tel endroit. Alors, est-ce que votre arrivée à Jérusalem, c'est aussi le travail ou c'est plutôt un retour aux sources, puisque c'est là que tout a commencé pour vous ? C'est vrai. On a toujours voulu habiter à Jérusalem. Quand on venait avec mon épouse... Il faut de la patience, apparemment. Avec moi, je crois qu'il faut beaucoup de patience. Ma femme en âme et des tonnes à en revendre. C'est incroyable. Vous n'avez pas l'air très méchant. Mais non, pour avoir fait tout ça... Vous avez beaucoup d'idées, on va dire. C'est que grâce à elle. C'est elle qui m'a poussé. C'est elle qui me donnait chaque fois des idées. Et qui me disait, mais pourquoi tu fais comme ça ? Fais ça et fais ça. Chaque fois que je l'écoutais, c'était gagné. C'était bon coup. Donc, voilà. Donc là, on a toujours voulu venir à Jérusalem. Vous vouliez venir à Jérusalem. Elle aussi, vous aussi. Oui. Et puis, cette école que Nathalie monte. Nathalie Benahim. Oui. Nesky Chen. Et puis, elle me propose... En réalité, je donnais déjà des cours. Donc, j'ai donné des cours dans une autre école. Et puis, elle est venue. Très peu d'étudiants à l'époque. C'est des vrais fous. Fous de pâtisserie. Et Nathalie est parmi les élèves. Mais je me perçois tout de suite que je me disais, mais qu'est-ce que tu veux apprendre ? Qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne ? Tu as déjà ça et tu avais un traiteur en France et un restaurant, etc. Je ne peux rien t'apporter. Et en fait, elle fait cette formation. Elle me dit, mais j'ai une idée derrière la tête. Et donc, c'était quand même une école qui n'était pas forcément pour des Français. C'était la première formation qu'il y a eu en Français, mais elle n'était pas faite pour des Français. C'était pour des anglophones. C'est dans quel cadre ? C'était dans le cadre... Oula, je ne peux pas dire le nom de celui qui... Ce n'est pas grave. Oui. Ce n'est pas grave. En tout cas, c'était le début, les balbutiements des formations en pâtisserie qui ont après... Et donc, c'est Nathalie qui a pris ça en main et qui a dit, je vais monter une école en français pour des Olim Hadashim ou pour des Français qui sont en Israël et qui veulent apprendre la pâtisserie. Et donc, j'ai pu... Donc, vous avez bossé avec elle. Oui. Et voilà. Et on a ouvert... Enfin, elle a ouvert l'école. Moi, je suis arrivé en tant que prof. Et puis, c'était le moyen pour nous de venir à Jérusalem. Donc, c'était l'occasion extra, en fait, de venir à Jérusalem. C'est comme ça que vous êtes revenu ici. Et alors, après, ça, c'était une étape importante. Mais aujourd'hui, vous êtes quand même dans un palace. En fait, c'était le sous-chef qui était un ami. On se connaissait déjà depuis quelques temps. Et puis, il me dit, écoute... On parle du Waldorf. Du Waldorf. Il y a un super hôtel qui ouvre. Et nous, c'est vrai que quand on passait à côté, je disais aux enfants, vous voyez, ici, il va y avoir un très, très bel hôtel. Mais jamais sans penser que j'allais bosser. Vous alliez travailler là-bas. Et puis, donc, Shlomi m'appelle et il me dit, écoute, on cherche un pâtissier. Viens. Mais moi, je ne voulais pas. Vraiment, l'hôtellerie, pour moi, c'était, surtout en Israël, c'était une bulle. C'était très fermé. Je n'avais pas eu une superbe expérience quand j'étais parti à Elad. Le peu que je connaissais des hôtels, c'était vraiment une bulle. On se sent enfermé. On n'a pas de contact avec l'extérieur. On fait seulement les gâteaux pour les gens qui sont à l'hôtel. Et c'est tout. Et en fait, et pas du tout. Cet hôtel, aujourd'hui, il a deux restaurants qui sont ouverts à tous les gens qui viennent de l'extérieur. Il y a une grande salle de réception. Donc, finalement, c'est un petit peu, moi, la fenêtre ouverte à l'extérieur. C'était encore une autre expérience d'un nouveau genre pour vous. Quand vous regardez un petit peu en arrière, vous dites quoi ? Je me dis, purée, mais qu'est-ce qu'il faut bosser pour ce métier-là ? Mais qu'est-ce qu'il faut bosser ? Est-ce qu'il faut bosser trois fois plus quand on habite en Israël ? Mais je crois qu'il faut bosser quinze fois plus quand on habite en Israël. Il faut être un fou furieux du travail. Pas parce que... Ce n'est pas pour les glandeurs Israël, vous croyez ? Je crois que si on ne se dit pas, mais il va falloir que je me retrousse les manches, ça va être... On va se prendre des coups dans la tête. C'est ça que je me dis. Je me dis que vraiment, il faut être partant et dans n'importe quel métier. J'entends des amis qui travaillent dans la high-tech et qui me disent, mais écoute, on commence à huit heures, on finit à dix heures le soir. Je veux dire, il faut être un bosseur. En fait, on travaille six jours par semaine. Aujourd'hui, de plus en plus, je vois des cinq jours. Je suis content, je suis heureux. Mais on bossait six jours par semaine. Moi, je travaillais des fois la nuit. Le mot de c'est Shabbat. Après Shabbat, on travaillait. Donc, c'est vraiment un pays où on bosse dur. Alors, vous continuez à être consultant quand même ? Ou pas ? Oui. Oui. Dès que je peux, si je peux. Si j'ai la possibilité, je monte des labos, des pâtisseries. Et puis, j'ai toujours dans mon cœur le fait que c'est un métier où il faut transmettre. Pendant très longtemps, je n'ai pas accepté. J'ai vraiment refusé d'être prof et d'enseigner parce que je me suis dit, il faut un bon niveau. Et depuis quelque temps, je me dis, je suis prêt. Je suis prêt à transmettre. Je suis prêt à enseigner. Je suis prêt à apporter. Et lorsque Adam, un bar qui m'avait appelé, Planète Chef, j'ai plongé dedans tout de suite parce que j'ai dit, c'est aussi... C'est un beau projet. Oui, c'est un beau projet. Et puis, c'est ce côté que je ne veux pas quitter. C'est d'enseigner, c'est d'apprendre. Donc, lui, il s'occupe de la logistique et vous venez, vous donnez votre savoir aux élèves. Les élèves, les profs aussi, parce qu'il y a des profs extraordinaires. Mais il n'est pas seulement la logistique. Adam, il a quelque chose d'extra. C'est qu'il ramène des gens, des profs, je ne dis pas des profs, des professionnels de France et pas n'importe parce qu'il y a eu des champions du monde, des meilleurs ouvriers de France, ce qui est extraordinaire pour nous. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire une émission. On vous aura peut-être tous les deux. Avec plaisir. Voilà, ce sera sympathique de parler de ce beau projet. Bon, évidemment, vous nous avez raconté tout votre parcours, mais vous avez quand même oublié de nous dire que vous êtes parti à la Coupe d'Europe de la pâtisserie pour représenter Israël. Oui, pendant longtemps, longtemps. C'est un truc de fou. Oui, mais en France, il y a plein de concours partout, tout le temps. Et pendant longtemps, j'ai dit, il faut qu'on participe à un concours. Et donc, oui, on voulait participer à la Coupe du monde de la pâtisserie. Mais avant, il y avait d'abord les éliminatoires, donc la Coupe d'Europe en Suisse, à Genève. Et effectivement, on est parti. On n'a pas passé le cap, mais c'était une super expérience et ça nous a vraiment formés tous. Il n'y a pas d'autres équipes qui sont parties depuis ? Si, il y en a quelques-unes qui sont parties. Et là, il y en a une qui doit partir bientôt en Italie. Et je ne sais pas où c'est, je crois que c'est Rimini. Et je pense, et donc, il y a un espoir parce qu'il y a des concours en Israël. Ça a commencé, ça a démarré. Il y a eu, donc, il y a quelques années, concours du meilleur pâtissier. Là, il y a eu concours du meilleur chocolatier. Exact. Donc, voilà, je pense que ça bouge, ça bouge. Et les jeunes, il y a des jeunes, il y en a qui ont envie. Mais il faut bosser, il faut travailler, il ne faut pas avoir peur du travail. Je pense que c'est ça qu'il faut dire à tous ces jeunes-là. Et il y en a que je rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des jeunes que je rencontre qui ont appris la pâtisserie ou qui apprennent la pâtisserie. Je me dis, dans quelques années, on va les rencontrer, on va les voir. Et eux, ils seront capables d'aller en France, en Italie ou bien en Espagne, faire des concours internationaux. Donc, ça bouge. Même là, on va commencer à gagner de belles nouvelles. On va y arriver. Formidable. On était ravis de passer ces petits moments avec vous. Bon, on regrette les gâteaux. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pas grave. On vous pardonne. Vous reviendrez. Merci beaucoup. Et à très, très bientôt, Claudine Simon. Merci. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alias. Studio Qualita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.